salut on se retrouve avec l'oracle de l'énergie pour un nouveau message comme d'habitude les énergies ne sont pas interchangeables et la vie dense ne pourra pas parler à tout le monde et les cartes aussi serviront de support à la canalisation comme d'habitude alors ici je ressens des personnes avec j'entends des connexions avec des capacités spirituelles on est très connecté à l'environnement au monde énergie terrestre, solaire et lunaire et aussi aux arpanges alors pour les personnes concernées j'ai cette idée de fin de cycle pour moi on clôture un chapitre pour certaines femmes j'ai vraiment cette idée qu'on va laisser de côté ça j'allais dire sa médiumnité voyez si vous aviez une activité de voyance ou de médiumnité qui soit un travail j'ai l'impression pour certaines on va mettre ça de côté clôturer et on s'engage sur un nouveau chemin plus globalement pour les personnes concernées par la guidon j'ai vraiment cette idée de fin de cycle fin de cycle stérile et difficile avec ce manque d'abondance de prospérité et de reconnaissance aussi alors pour moi on s'engage vers quelque chose qui est j'entends plus lumineux plus stable on va dire je ressens qu'on a beaucoup travaillé beaucoup transmuter des énergies anciennes des énergies de vie antérieure souffrante et très dense au niveau des répercussions que ça a pu avoir dans votre ancien cycle stérile pour moi des énergies de vie antérieure assez dense au niveau de la répétition mais de la teneur voyez de la de la signature énergétique j'ai vraiment cette idée que c'était à l'origine d'une de la stérilité que vous avez connu j'ai vraiment cette idée de persécution par rapport à des capacités ou tout simplement ou tout simplement par rapport à des époques où la mentalité était assez restreinte ou la mentalité était assez restreinte où il y avait ce problème de préjugé oui par rapport à des capacités de guérison des connaissances un savoir le fait d'être différent ici vraiment cette idée qu'on est prête pour un nouveau départ pour certaines il y a la possibilité d'un voyage alors pour moi au niveau de l'abondance on y va doucement mais sûrement et j'ai ce ressenti sur les prochaines semaines on va prendre le temps de vivre j'ai cette idée de calme et de repos pour les personnes concernées pour moi j'ai cette idée de choix affectif la carte du dessus c'est celle ci pour moi sur les prochaines semaines on remonte cette date du 14 au moment je tourne cette vidéo on est quoi le le 12 juillet ça peut être sur le 14 juillet ou 14 août j'ai cette idée d'abondance par rapport à des opportunités affectives j'ai le ressenti qu'on va faire plein de rencontres et on aura l'embarras du choix pour moi il est possible que vous connaissiez déjà quelqu'un parce que cette carte là de l'homme pour moi il est possible que vous connaissiez déjà quelqu'un mais plus par écrit ou à distance parce que si vous voulez cet homme s'est déjà présenté au dessus du paquet avant et pour moi vous connaissez déjà quelqu'un avec qui il ya une possibilité affective mais peut-être que ça n'est pas j'allais dire clair c'est pas encore évident dans la matière parce qu'il ya peut-être des difficultés et difficultés à se voir peut-être aussi que certaines femmes sont sur la réserve vous voyez par rapport à un passé affectif douloureux ou stérile je ressens qu'il ya une certaine retenue par rapport à du financier peut-être par rapport à des projets de vacances je ressens aussi que d'un point de vue planétaire il y a des difficultés sur les prochaines semaines on me montre la date du 26 vous voyez avec cette idée de conflits peut-être sociaux de violence ou de vandalisme il y a quelque chose aussi qui éclate il y a des choses aussi qui éclatent autour de l'argent de l'argent caché ou une forme de détournement on va dire mais j'ai cette idée de conflit sur la deuxième quinzaine du mois de juillet alors je vous le donne parce que c'est ce sera non négligeable si vous voulez si par exemple vous avez prévu de partir en vacances et qu'il ya des grèves voyez ou du vandalisme ce genre de choses donc j'ai des personnes des femmes qui sont sur la retenue peut-être aussi qu'on a des restrictions on va dire financières alors peut-être que là j'ai la date du 17 qui ressent peut-être qu'avant cette date par rapport aux financiers j'ai cette idée où il peut y avoir une restriction mais cette restriction vous pouvez aussi vous j'entends limiter au moment que le cerveau le mental c'est peut-être vous qui vous limitez seul peut-être par rapport à des économies pour moi il y a quand même cette idée de victoire de victoire par rapport à un départ et j'ai une forme de complétude un bruit retentit de complétude même par rapport à votre énergétique le fait de voyager j'ai vraiment une forme d'unité retrouvé à la suite du voyage pour moi qui peut se faire plutôt sur la deuxième quinzaine du mois de juillet il y a aussi de la jalousie de la jalousie par rapport à vos capacités sinon ce serait pas drôle on montre quand même que les femmes ne sont pas j'allais dire pas intéressées enfin n'accordent pas de crédit ou d'attention à ces énergies de jalousie pour moi des personnes qui vous regardent qui pensent que vous avez de l'argent et qui sont frustrées aussi par votre lumière frustrées des capacités des femmes en question on terminera là dessus c'est drôle parce que j'ai cette carte du voyage là sur le dessus mais par rapport à ce ressenti du voyage j'ai vraiment cette idée qu'on a on est peut-être dans le rejet du voyage en ce moment peut-être qu'on y va on a commencé à préparer ses affaires mais il y a quand même quelque chose qui se dessine et j'ai peut-être ah c'est intéressant on insistait vous voyez sur les panneaux j'allais vous dire qu'il y avait plusieurs voyages possibles et après on insistait sur le chiffre 2 de la carte pour me dire qu'il y aurait deux déplacements ou deux voyages on me montre quand même cette idée que vous partez en voyage avec un bagage en soute donc pour moi c'est ça peut être deux semaines de vacances au total ou deux voyages vous voyez d'une semaine chacun et ça fait deux semaines de voyage et j'ai cette idée que vous allez repartir avec peut-être des pierres parce que j'entendais la bradorite ou alors des minéraux j'ai aussi la métiste qui ressort en tout cas j'ai ce ressenti de trouvaille pendant les vacances on vous dit encore patience peut-être par rapport à des projets que vous avez on me montre cette idée soit du printemps ou alors de l'hiver prochain début d'année ce mois de février alors on me donne pas la nature du projet je ressens plutôt un bébé une grossesse peut-être la mise en route de quelque chose à ce niveau on a terminé pour ce message donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt donc on se dit à bientôt comment on se dit